Qu'est-ce qu'un test de dépistage sur 10 panels ? Un test de drogue sur 10 panels est un test d'urine visant à détecter la présence de 10 types de drogue. Bien que ces drogues soient connues pour leur abus, certaines peuvent également être utilisées légalement pour traiter des conditions médicales légitimes. Quelqu'un qui subit ce test et qui utilise légalement un médicament qui entre dans cette catégorie devrait avoir une documentation médicale démontrant son utilisation légale. De nombreuses personnes pensent que le médicament sur 10 panels est supérieur aux autres tests comme le NIDA 5, car il permet de détecter plus de médicaments et peut détecter l'utilisation illégale de nombreux médicaments sur ordonnance facilement disponibles. Les drogues normalement recherchées dans un panel de 10 tests sont la marijuana et le hashish, la cocaïne, la fencyclidine, également appelée poussière d'ange, des opiacés comme la morphine et l'héroïne, la méthadone, les amphétamines et méthamphétamines, les barbituriques, les antidépresseurs tricycliques et les benzodiazépines. Parmi ces médicaments, des médicaments tels que la morphine, les barbituriques, les amphétamines, les antidépresseurs et les benzodiazépines peuvent être utilisés légalement avec une ordonnance et la consommation de marijuana illégale pour traiter certaines conditions médicales dans certaines régions. Le test de dépistage de drogue par panel sur l'urine 10 ne prend pas très longtemps. L'urine fraîche est collectée et placée sur des bandelettes réactives, et la lecture s'effectue en 5 à 10 minutes environ. Cela peut varier avec les tests individuels. Les instructions de lecture d'un test pour déterminer si les résultats sont négatifs ou positifs peuvent également varier selon le fabricant. Un certain nombre d'endroits pourraient utiliser un test de dépistage de drogue sur 10 panels. Parfois, ils sont utilisés par les employeurs qui souhaitent filtrer les candidats. Certains organismes gouvernementaux peuvent les utiliser, notamment les organismes chargés de l'application de la loi. Ils peuvent également être utilisés dans l'application de la loi par les agents de libération conditionnelle pour empêcher certaines personnes en libération conditionnelle de consommer des drogues illicites. Les tests sont facilement disponibles et certains les achètent à la maison pour tester les membres de la famille. Le dépistage de drogue à domicile risque d'être moins efficace s'il n'est pas utilisé conjointement avec un programme de traitement de la toxicomanie légitime. De plus, la personne testée doit faire preuve de coopération, car le test repose généralement sur la collecte d'urine dans un récipient propre et sur son utilisation immédiate pour effectuer le test. D'autres tests permettent de dépister d'autres drogues d'abus, et il existe différentes manières de les tester, notamment le follicule pileux ou les analyses de sang. Le test folliculaire peut présenter certains avantages par rapport au test urinaire, car il peut indiquer une consommation de drogue sur une période plus longue. L'augmentation du nombre de médicaments recherchés au cours du test de dépistage du panel sur 10 est un sujet de préoccupation, à savoir le fait de rechercher des médicaments qui peuvent être prescrits légalement. Des résultats positifs pour les benzodiazépines, les amphétamines et les antidépresseurs peuvent révéler des problèmes de santé tels qu'un trouble déficitaire de l'attention, un trouble anxieux ou une dépression. Même si une personne fournit de la documentation sur le droit légal d'utiliser un médicament, il subsiste un problème de discrimination future de la part de l'employeur fondé sur la divulgation d'informations médicales sensibles. De plus, il n'est pas clair que les employeurs doivent continuer à employer une personne qui consomme de la marijuana, même sur ordonnance, et quelques cas de cette nature ont attiré l'attention nationale.